Monsieur Tétard, pour le groupe Union des Démocrates et Indépendants, la parole est à monsieur Stéphane Demi. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'Etat, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Économiques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail de notre collègue Jean-Marie Tétard. Face à des pratiques commerciales parfois abusives, sa proposition de loi s'inscrit dans une démarche de transparence et de protection des consommateurs. S'intéressant plus particulièrement aux taxes d'aéroports, ce texte a vocation à améliorer le pouvoir d'achat des usagers en leur permettant de faire valoir effectivement leurs droits. Malgré les efforts d'un certain nombre de compagnies aériennes, le secteur de la tarification des billets d'avion demeure à ce jour, n'ayons pas peur des mots, l'un des plus opaques. Alors qu'une part importante du prix repose en réalité sur les taxes, peu de consommateurs connaissent la composition précise du prix d'un billet d'avion. Il ne s'agit en aucun cas ici de remettre en cause l'existence de ces taxes, gage de stabilité économique pour le secteur aérien, mais bien de pallier le manque d'informations des consommateurs. Certaines avancées ont été obtenues ces dernières années en matière de transparence. Un règlement européen du 24 septembre 2008 a ainsi précisé que les différentes composantes du prix d'un billet devaient être détaillées, je pense spécifiquement aux taxes, aux tarifs et aux redevances aéroportuaires et autres frais. Cette première avancée a été complétée en France par la loi du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien. Cette loi a inscrit dans le Code de la consommation le principe de la transparence des prix et de l'information des consommateurs. Elle a aussi ouvert la possibilité pour les clients des compagnies aériennes d'obtenir le remboursement de certaines taxes d'aéroport en cas d'annulation de leur voyage. Or, il s'avère que les taxes dites d'aéroport ou de redevances passagers peuvent être remboursées et ce, quelle que soit la raison qui a conduit à l'annulation. Quelle que soit la raison qui a conduit à l'annulation. Mais malheureusement, ce dispositif est très peu connu. Les usagers ne font donc valoir que très très rarement leurs droits. En outre, la procédure de remboursement s'avère particulièrement complexe et particulièrement chronophage. La démarche doit être enclenchée par le consommateur qui peut se voir contraint de payer des frais de dossier. Cette proposition de loi vise donc, dans un esprit de consensus, à corriger cette situation grâce à des mesures de bon sens, simples à mettre en œuvre et claires pour le consommateur. Elle prévoit ainsi de clarifier le descriptif de la composition du prix des billets d'avion lors de l'achat et du reçu du paiement, mais aussi de rendre plus transparente la procédure de remboursement des taxes d'aéroport. Ces dispositions que le groupe UDI approuve ont été améliorées lors de l'examen du texte en commission des affaires économiques. Monsieur le rapporteur, vous avez ainsi notamment précisé que le service de remboursement en ligne serait entièrement gratuit. De plus, vous avez rappelé que le remboursement de ces taxes ne devrait en aucun cas dépendre de la souscription éventuelle à une assurance d'annulation de transport. Vous avez également ajouté une disposition concernant les comparateurs de prise en ligne qui omettent souvent de mentionner les frais associés à l'achat du titre de transport. Le groupe UDI soutient ces différentes mesures. Pour rejeter ce texte, vous avez évoqué, madame la secrétaire d'Etat, en séance publique le dispositif communautaire existant et des difficultés d'ordre pratique ainsi que les effets de bord induits. Or, et monsieur le rapporteur l'a très bien démontré, il s'agit de dispositions simples à mettre en œuvre. Par ailleurs, adopter ce texte serait l'occasion d'envoyer un signal fort à certains professionnels du secteur peu vertueux et c'est là un doux euphémisme et de corriger le manque de transparence de certaines de leurs pratiques. Vous l'avez compris, le groupe UDI soutiendra donc cette proposition de loi qu'il considère comme mesurée et qui, rappelons-le, ne remet absolument pas en cause le modèle de financement du secteur aérien. Merci monsieur Demi. Merci.